Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on est le jeudi 13 décembre, où nous emmène-t-il ce soir ? Réponse maintenant, on ouvre la case numéro 13. On ne part pas très loin de chez nous aujourd'hui, puisqu'on va en Belgique, à Walibi, Belgium. Un parc que l'on a visité une seule fois cette année, c'est la première fois qu'on y va aussi peu. Peut-être aussi parce qu'on a préféré aller découvrir d'autres choses, mais on avait quand même envie de voir ce que Walibi commençait à faire pour son grand plan d'expansion de 100 millions d'euros, qui a été annoncé il y a deux ans maintenant. La première phase, c'était l'arrivée du nouveau coaster. Tiki Waka qui est ouvert au printemps, début d'été pour la fin totale des travaux. Alors c'est un bobsled de chez Gerslower, c'est pas l'attraction la plus sensationnelle du monde, mais ça a le mérite de donner de plutôt bonnes sensations. Et il y a eu un vrai travail de fait sur la théma autour de cette attraction, avec une musique vraiment plutôt sympa pour accompagner la zone, et puis tout cet environnement qui a été créé. Franchement c'est une belle attraction. Alors nous quand on y allait, tout n'était pas encore totalement fini, mais il y avait déjà quand même de très belles choses. Énormément de monde par contre, on a fait la bêtise entre guillemets d'y aller le week-end du télévis, donc le parc était archi blindé. Mais en tout cas, ça a été une belle expérience. La montagne russe n'est pas un foudre de guerre, mais elle apporte quand même de très très belles sensations. Et puis c'est un petit plus en attendant la grande expansion qui arrivera dans les années à venir. Walibi Belgium, est-ce vraiment indispensable de continuer à vous le présenter ? Un parc à qui on a reproché de ne pas avoir beaucoup bougé ces dernières années ? Il y a eu pas mal de choses de faites, notamment dans les périodes d'Halloween, mais c'est vrai que les attractions en elles-mêmes du parc n'ont pas énormément évolué ces dernières années, mis à part l'arrivée de Pulsar en 2016. C'est pas une destination qui a forcément beaucoup évolué. On y retrouve un super Dark Ride interactif tout en Camon, il y a également des attractions plus classiques, beaucoup de coasters, le Cobra qui est un Boomerang Vekoma, il y a également le Loup-Garou, un Wooden qui est plutôt sympa, un SLC Vekoma, personne n'est parfait, ainsi qu'un train type train de la mine, une tour de chute. Donc voilà, il y a quand même une jolie offre qui tend à se développer, et notamment dans les années à venir avec ce grand plan de développement à Walibi Belgium. Mon attraction préférée, je l'ai déjà citée, il s'agit de Pulsar. Alors oui, c'est une attraction à laquelle personnellement j'étais plutôt sceptique avant de la rider, et je dois avouer qu'elle m'a plutôt agréablement surprise. Le concept tel qu'il a été présenté par Walibi, c'est un mélange de trois de ses attractions phares, la tour de chute, le floume, ainsi qu'un coaster à propulsion. On retrouve donc ces trois éléments-là dans Pulsar, et c'est vrai que sur le papier, j'avais vraiment beaucoup de mal à imaginer les sensations que ça pouvait procurer, mais c'est vrai qu'au final, le résultat est vraiment bluffant. On retrouve des airtime plutôt sympas sur une machine qui reste quand même relativement simple. Ça reste un W, avec un splash au milieu. Il y a eu quelques petits soucis au début, mais franchement, c'est plutôt bien rentré dans l'ordre, et franchement, c'est un superbe ajout pour Walibi Belgium, donc bravo d'avoir fait cet investissement il y a deux ans, pourvu que les prochains soient vraiment dans la même lignée. L'actu du parc, on a déjà commencé à en parler, c'est vraiment ce plan d'expansion sur les années à venir, avec 100 millions d'euros qui sont investis depuis l'année dernière, et donc jusqu'en 2021-2022, avec notamment en point d'orgue ce nouveau coaster qui a été présenté il y a quelques mois en Floride. On a vraiment hâte de découvrir cet hyper coaster Intamin, qui sera le plus haut du Benelux, et qui, sincèrement, sera un super bel ajout pour le parc. Un kilomètre de Delon pour une hauteur maximale de 50 mètres, deux trains dans le parcours, 113 km heure en vitesse max, une durée de 90 secondes, franchement, ce sera, à mon avis, une très très belle machine, et puis d'ici là, il y a d'autres investissements, notamment dès l'année prochaine, ça, ça a été annoncé à l'Euro Attraction Show à Amsterdam au mois de septembre, l'arrivée de Popcorn Revenge, qui est un dark ride interactif, on a hâte de tester ça, je pense qu'on ira faire un petit tour l'année prochaine, chez le kangourou belge. Voilà pour cette vidéo du calendrier de l'Avent, je vous mets ici en annotation la vidéo de la story de Wally Belgium, si vous voulez revivre tout ça, et puis on se retrouve demain à 18h, pour ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada